Tu te fous de la gueule de qui, Domingo ? Je suis d'accord avec Étoile, t'as pas oublié un truc ? Enfin, je veux dire, tu lui chiales à quoi ? C'est pas PPDA, c'est pas Chazaz Vous voulez les actus ? Bah ouais ! Les actus ! Les actus ! Les actus ! Si vous voulez, on peut ! Juste, vous m'avez dit vraiment, si on n'est pas minuit à Paris, on pète un plomb Mec, tu vas faire les actus ! Les actus ! Les actus ! J'entends rien ! J'entends rien ! Les actus ! Les actus ! On l'a fait des actus ! Il choppe ses infos via la NASA C'est pas PPDA, c'est pas Chazal Tu crois que tu sais, mais tu sais pas Pour toi, c'est les actus de PA Oh là là ! Si vous me lancez comme ça, les amis ça va être un plaisir, je vais vous parler d'un sujet en plus avec l'hiver qui pointe le bout de son nez Fait d'actualité, on va parler du ski Même si chaque année dans les médias on parle souvent des Français qui partent à la montagne on va quand même rappeler une chose importante c'est que les vacances au ski, ça concerne très peu de gens Moins d'une personne sur dix est allé skier à la montagne ces douze derniers mois et il y a de fortes chances que ça ne s'arrange pas forcément dans les années à venir parce que je sais pas si ça vous a échappé ou pas Grimm notamment, c'est la merde Pour les stations de ski, elles tombent comme des mouches et qu'à l'époque on a peut-être envie de se mettre avec un petit plaid le petit fromage fondu aussi qui arrive on s'était dit que c'était sympa de parler de ski, de neige et des stations déjà on va faire un petit point il faut savoir une chose c'est que la France elle est assez loin dans le classement en fait des pays ayant le plus de stations de ski c'est une étude, c'est un site spécialisé carrément c'est Ski Resort qui a fait ça le podium il est assez surprenant on va faire une petite devinette pour vous c'est qui le pays en tête du nombre de stations de ski ? Suisse ? Etats-Unis ? Alors Suisse est pas dedans Etats-Unis est troisième Etats-Unis ont 532 stations de ski Nouvelle-Zélande ? Canada ? Non Émirats arabes unis ? Non Canada ? Non France ? Norvège ? C'est proche de chez nous Et c'est assez surprenant Allemagne ? C'est l'Allemagne L'Allemagne il y a 653 stations de ski Oui je les ai des stations aux autres les frères Il faut que des berlineurs Et derrière on a Derrière on a le Japon avec 564 Nous en France au dernier comptage on aurait 247 stations en activité On a aucun besoin En fait c'est assez compliqué toujours de savoir exactement ce qu'il en est puisqu'en fait les stations elles font quand même petit à petit Par exemple il y a France Montagne qui est donc comme son nom l'indique l'organisme de promotion du tourisme de montagne en France elle communique sur 350 stations mais dès que tu regardes d'un peu plus près en fait il y en a beaucoup d'entre elles des stations qui sont quasiment à l'arrêt voire totalement même et on n'est pas les seuls tu en parlais juste avant Rayou la Suisse par exemple ils ont perdu la moitié de leurs stations par rapport à toutes celles qu'on comptait au lancement de ce qu'on appelle l'industrie de l'or blanc de la neige Mais wesh on est d'accord que c'est par rapport surtout au climat c'est pas le coup ? non mais là ce qui se passait de mon côté c'était en cause un gros problème majeur celui du réchauffement climatique et voilà t'es juste une légende mon Rayou en fait le réchauffement climatique c'était pas forcément dans les esprits au moment où la France a développé le ski au maximum et je me suis dit qu'on allait se faire un petit récap parce qu'on ne sait pas spécialement ce qui s'est passé en gros en 1964 enfin à partir de 1964 le gouvernement français ils ont mis en place le plan neige l'idée elle est très simple c'est un plan donc pour construire 20 stations de ski en rénover 23 autres le but était d'avoir une capacité totale de 150 000 couchages en plus de l'aspect économique hyper intéressant parce qu'ils se sont dit en fait on est sur une matière première on a des montagnes on a de la neige ça va faire du tourisme il y avait aussi les Jeux Olympiques de 1968 qu'on a accueilli à Grenoble l'un dans l'autre ils se sont dit on y va on balance c'est le plan neige au début des années 70 il y a une forme de contestation qui commence à grandir contre l'occupation des espaces naturels et à l'époque le président c'était Giscard d'Estaing il a fini par prendre des mesures de protection de la montagne ça c'était en 1977 aujourd'hui les conséquences du réchauffement climatique elles ne sont plus approuvées il y a une étude spécifique qui a été publiée en août 2023 dans la revue scientifique Nature qui est venue démontrer à quel point le changement de température pouvait menacer la survie des différentes stations en gros ils ont démontré qu'avec 2 degrés d'augmentation de température il y a 53% des stations européennes qui manqueraient de neige donc directos si on passe à 4% d'augmentation ça serait 98% des stations qui vont être concernées et manque de bol la région des Alpes une de celles qui se réchauffe le plus en France depuis 1950 on a déjà constaté 2 degrés d'augmentation et donc résultat à l'heure actuelle sur les 247 stations en activité il y en a 163 qui sont plus ou moins vulnérables donc il y a une petite carte ça c'est le monde alors je ne sais pas si vous allez bien voir en gros les points noirs c'est les stations qui sont très très vulnérables ça te montre en fonction de ta hauteur en fonction de pas mal de paramètres les plus grosses stations honnêtement elles n'ont pas grand chose à craindre les Hétines, Val Thorens, etc. mais celles qui sont situées sous les 1500 mètres d'altitude c'est un problème qui ça peut devenir très vite compliqué pour elles on a un exemple concret là c'est en bas à droite je pense que vous n'arrivez pas à lire d'ici mais c'est la station de Roubillon-les-Buis 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 avec un nom plutôt sympa respirer, sourier, skier ils sont là respirer, sourier, maintenant elle fait partie des stations qui sont de moins en moins enneigées et forcément de moins en moins fréquentées elle est à 1400 mètres d'altitude et l'an dernier elle était restée fermée jusqu'à fin février là où la saison d'habitude elle commence à peu près mi-décembre et du coup les maires et les exploitations ils essayent de trouver des solutions pour éviter de mettre la clé sous la porte et de mettre aussi pas mal de gens en chômage parce que c'est la réalité je sais pas si vous avez vu ça passer mais ça a fait plutôt gros drama c'est la Clusa qui pensait avoir trouvé une solution viable en fait ils ont tout simplement pompé de l'eau de source pour pouvoir pour pouvoir ils faisaient des canons à neige exactement des canons à neige artificiels ils ont fait ça pendant 23 ans quand même donc là ils se sont fait choper on s'est dit bon donc il y avait full neige à la Clusa à la station elle était incroyable franchement ça a envoyé fort mais plus sérieusement quand même dans cette démarche de transformation en gros les stations de ski elles ont commencé à s'adapter au début des années 2010 pour essayer de plus baser sur un modèle 100% ski il y a eu un focus sur la montagne l'été et la diversification pardon des activités notamment le vélo la randonnée luge d'été enfin tu as les randos un peu tout ça le truc c'est quand tu regardes les chiffres de plus près on se rend compte que ça reste quand même extrêmement minoritaire il y a l'Arlisère c'est la communauté de communes d'Alberville ils ont réalisé une étude sur la rentabilité par saison des stations vous pensez donc selon l'étude l'été ça représente quel pourcent du chiffre d'affaires global d'une station ça doit être 3% pour louer des skis c'est pour louer des skis il faut vendre un an il se fait l'hiver il y avait un chiffre où c'était 70% du chiffre d'affaires des hôtels il se fait aussi l'hiver et c'est vrai que comme on dit rien que tout le côté du business des remontées mécaniques location de ski etc c'est juste une blinde il y a quand même une petite progression entre 2023 et 2024 le tourisme à la montagne l'été il a augmenté mais seulement de 2% bon le buzz ce qui est quand même pas fou c'est quand même assez timide et j'étais curieux et vous aussi dans le chat on va faire un petit sondage est-ce que vous êtes déjà parti à la montagne l'été et est-ce que vous êtes plus tu vois Tim si tu dois partir l'été tu pars plus plage ou montagne ? plutôt Dubaï moi ouais en fait ce qui est trop bien avec Dubaï c'est qu'en fait ils ont des stations de ski en plein cagnard donc j'encourage tout le monde à y aller c'est trop cool c'est quoi être ? artificiellement rajouté en neige du coup en fait tu peux skier de janvier à décembre quoi et je me permets de rajouter si t'as chaud dans la rue à la clim et franchement c'est un bonheur il y a des tigres qui passent ils sont trop 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 mignons ils sont trop innocents ouais ouais Dubaï c'est le goût des pays je trouve et toi mon rayou tu es au côté moi j'avoue que j'aime bien la montagne je trouve ça beau mais je sais pas moi je suis plus quelqu'un de l'hiver j'avoue je suis plus quelqu'un de l'hiver je suis plus quelqu'un j'aime bien me fondre dans la glace j'aime bien me mettre la tête dans la neige ah oui il est fou ce mec moi je suis c'est le mec tranquille quoi moi je suis quelqu'un qui aime bien me glacer mon corps en fait et je trouve que ouais l'été ça m'ennuie un peu ah non mais moi je suis parti une fois à la montagne l'été et c'est vrai que c'est quand même je trouve un petit banger parce qu'il fait quand même un peu tu fais trekking sous cette chaleur non mais toi t'es trop souvent j'étais allé vers Chamonix en fait il fait pas si chaud tu sais il fait 20-25 mais en vrai c'est une meilleure température t'es maratonien toi toi t'es maratonien non mais c'est peut-être un truc de trentenaire aussi tu vois que t'apprends à plus apprécier mes petites randos j'ai jamais pu faire de VTT mais c'est la folie en vrai ah ouais ça doit être ouf tu fais des grosses descentes et tout je sais pas dans le chat plus team montagne ou plage pour voir à peu près moi je passe ça compte le chat généralement ils sont teamettés alors qu'on rappelle 50 il y a de l'acteur c'est tellement des monteurs par contre il y a de l'acteur 55% des gens vous allez toucher à la montagne ou alors c'est que nous les stats les 2% souvent ils vont dans des lieux où il y a les deux genre moi je sais que par exemple chez mes grands-parents en Charente il y avait des petites montagnes par ci par là ah ouais mais c'est ouf je vois que l'anecdote c'est pas tout le monde en fait tu parles à quelqu'un qui a fait le bac montagne donc en fait ton anecdote de nul je m'en fous je m'en fous en fait t'as eu combien au bac montagne ? très gros j'ai eu 19 un truc comme ça je suis le goth de la montagne genre c'est pas la montagne en été non tu vas en Corse toi plutôt crevé non c'est pas vrai mais en fait si j'habite en Corse t'as la montagne et la mer donc voilà moi je choisis pas en fait je fais les deux donc voilà arrêtez de me faire chier en fait ah ouais tu l'as pris à coeur et voilà en Charente aussi il y a montagne et plage oui oui c'est ça non mais il a montagne toute l'année c'est quoi le bac montagne ? c'est pas tranquille mais en vrai je crois que tu l'as jamais raconté cette anecdote c'est vraiment c'est comme toi et ton diabète on l'a jamais entendu frère j'aurais vraiment réchi putain on va te baiser toi mais arrête j'ai rien fait là on aurait jamais dit faire ses actus tout ce que je représente tout ce que je représente c'est une vraie actus que t'as là et c'est pas terminé en plus oh putain attends les gars chute mais ta gueule toi c'est bon t'es là mais du coup vous avez compris on a 3 heures de retour ensemble mec la montagne à l'été bah forcément voilà petit à petit ça prend un peu plus de buzz etc mais malgré tout c'est quand même l'hiver qui fait le maximum de rentabilité et il y en a qui tentent des trucs notamment pour compenser parfois à l'absence de neige ou autre c'est dans la station des ors par exemple eux ils ont tenté d'innover ils ont proposé disons du ski d'intérieur sur un énorme tapis roulant ah ça a l'air bien en vrai le buzz en fait le truc c'est que c'est à la fois en fait c'est développé par un pôle innovation qui sert aussi à des athlètes pour pouvoir s'entraîner justement quand ils sont pas en hiver pour pouvoir répéter c'est à la fois pour les débutants la montagne a arrêté de faire la neige là elle a conclué là voilà et si je peux encourager les gens avec l'ISIA maintenant vous avez plus besoin de sortir dans la montagne donc j'encourage tout le monde à rester à la maison vous pensez que c'est combien de l'heure ? ça ? tout le temps à vraiment pro t'as différents niveaux tu peux te faire des slalom etc ah mais c'est avec un casse vert mais euh mais avec non parce qu'il y a aussi des trucs avec casse vert et tout mais là c'est pas casse vert c'est vraiment tes tu peux te vautrer en boucle sur le tapis roulant ah ouais mais euh non mais c'est vrai que c'est avec vous c'est quelque chose mais j'aime bien ça met un peu de piment dans ces actes allez balance l'actuel allez 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 je me disais c'est 40 balles de l'heure du coup ça mais en vrai ça commence à se développer de plus en plus quand même parce que à nouveau le manque de neige fait qu'il y en a qui ont besoin de s'entraîner mais il y en a qui vont beaucoup plus loin à Shanghai notamment début septembre dernier ils ont ouvert le complexe le Hell Snow World Indoor Skiing Team Resort il est là tellement polluant c'est juste 9 hectares de ski en intérieur 70 climatiseurs géants pour garantir une température entre moins 3 et moins 5 c'est ça mais voilà on a marre de vos montagnes là vos montagnes écoulots là putain à Dubaï ou là-bas elle est bien consommée non mais pour garder quand même un hangar de 9 hectares à moins 3 moins 5 degrés pardon c'est que ça envoie et le truc c'est que c'est loin d'être le seul complexe dans le monde il y en a à peu près une centaine dans le monde à l'heure actuelle dont un car en Chine quand même ils sont quand même pas mal spécialisés et pour l'anecdote parce que du coup en découvrant tout à l'heure vous parliez de Dubaï mais il y a un complexe à Dubaï aussi qui fait à peu près la même chose et en fait eux ils ont bluff un restaurant d'altitude enfin c'est genre un miglou qui est au milieu de la fausse piste quoi si tu veux et en vrai le truc est affreux parce qu'ils sont vraiment sur l'intégrale de ce que tu peux détester de Dubaï en fait tu bouffes au milieu de la fausse piste tu bouffes en plus ton burger surgelé avec les frites surgelées et au milieu il y a genre des pingouins les pingouins en boucle justement qui passent etc donc en terme de le tout dans une région désertique et ça moi je trouve ça trop cool et le pire c'est que les serveurs c'est des tigres le truc est affreux t'as les touristes qui sont en mode il était tellement mignon le pingouin le pingouin il est trop bien d'accord c'est en plein été quoi ah non mais là c'est toute la nuit en plus là donc c'est ils sautaient tout ça se voit il a envie d'être là il a l'air hyper heureux en vrai on en rigole mais c'est vrai que c'est quand même c'est catastrophique c'est quand même cata et en France ils essayent de un peu se développer pour continuer à amener malgré tout le tourisme avoir des solutions naturelles durables développées mais c'est vrai que c'est pas simple et la neige parce qu'on va avoir en France les JO de 2030 si je dis pas de bêtises aux Alpes il est renseigné dans les Alpes mais voilà un petit tour d'horizon station de ski quoi vous voulez les actus je vous donne de l'actu on s'est pris pleine gueule franchement merci je crois que c'est dans les Alpes en 2030 il y a eu Grenoble et merci pour la promo effectivement des stations en intérieur nous on va le faire avec Grim là franchement en plus on a du temps du coup là on a pris des viands ouais vous lancez la vôtre là ça y est on va y aller on va aller voir ça le pingouin il m'a convaincu moi trop trop mignon le pingouin trop mignon je vais y aller c'est un manchot en plus on a dit putain arrêtez c'est la même chose merde quelqu'un demande c'est pas en Charente les JO je passe t'as une info Grim là dessus je me le balle lui plus c'est plus dans le sud des Alpes mais on est prouveurs non mais écoutez on verra en tout cas comment ça évolue mais c'est vrai que c'est quand même le sujet le ski qui tous les ans l'espace médiatique que ça prend alors que ça concerne quand même assez peu de français qui ont la chance et le privilège de pouvoir rester trop cher ça coûte vraiment cher trop trop bien en fait t'as trop de coups parce que tu dois payer le ski tu dois payer les remontées enfin le forfait pour les remontées mécaniques tu dois payer la fondue s'il y a trop de trucs mais attends si tu payes ton ski parce que j'ai jamais fait de ski si tu payes ton ski et pas la remontée juste tu descends une fois en gros tu dois louer tes skis les bâtons le casque parce que maintenant le casque est obligatoire pour la sécurité bah heureusement il descend en se foutant de la gueule non mais c'est quand même mieux tu vas payer le ski passe parce que tu peux avoir tes skis mais si tu peux pas aller sur les c'est une mafia c'est chiant non mais c'est extrêmement cher c'est vraiment trop cher et surtout qu'en plus ouais t'as trop de trucs autour pour moi la remontée mécanique c'est le truc que t'as de bas non le tir face pour atteindre les tir face faut que t'es le ski passe et moi c'est tellement cher je suis avec 3 fois cette année tu vois tout à l'heure on parlait de merde j'ai plus roubillon les buisses tu vois par exemple eux bah ils mettent leurs ces 20 balles par jour les remontées mécaniques mais c'est beaucoup moins cher que les stations qui ont un buzz de fou où ça peut monter à 40-50 balles les forfaits c'est quand même non non c'est très très gourmand par jour ouais bah après t'as des forfaits à la semaine et tout mais c'est quand même un voyage de ski à moins de 1000 balles t'es mais c'est aussi un tourisme qui marche très très bien chez les gens très riches en international parce que t'as des gens par exemple qui n'ont jamais vu la neige du coup t'as ce truc là t'as ce buzz d'être en mode vas-y je vais aller en Europe et je vais aller dans des stations qui sont vraiment stylées de fou il y en avait 600 il y en a aux Etats-Unis mais tu vois il y a pas mal de gens qui veulent aller dans des stations qui ont hyper de buzz à l'international genre Chamonix ça a du buzz partout dans le monde ouais Courchevel Courchevel je crois que c'était un truc tu sais c'est des reportages où tu vois genre les ultra riches et tout mais je crois qu'il y avait que les russes et du coup mais tu sais que Courchevel en Suisse t'as Zermatt en Suisse t'as Zermatt c'est un buzz de zanzan ça dit genre jusqu'à 80-90 balles la journée heureusement avec Grimm on va y aller en frais de société comme ça au moins on se fait pas chier on fait 2-3 stories c'est à Dubaï du coup on fait une OP avec Dubaï en ce moment là ça arrive et du coup ouais ce sera gratos mais pour les gens qui payent c'est chiant c'est lourd de fou c'est Kstat aussi ça dit non mais voilà en tout cas un peu d'infos un peu d'infos on a failli passer à côté des actus de PA il y a qu'une info de PA ? ah mais bon ça fait 3 ans il a pas regardé l'émission t'as pas regardé l'émission il y a pas de 3 infos ? non en saison 1 j'ai fini ça attends mais moi j'ai une question tu la connais avant ou c'est Klamann il écrit après t'es en mode hop souvent d'une semaine sur l'autre on se fait des petites réunions le jeudi matin on se liste un peu tout avec Florent qui est rédac chef on se dit ok sur quoi on part etc qu'est-ce qui est sympa et ensuite on fait le choix on cherche on voit les différents axes pause 2 secondes je me permets mais t'es le boss en tout cas de ta bouche en plus que tu me le dises c'est un rêve qui devient réalisé quoi t'es limpide qu'est-ce que tu me le dises ? c'est bon on 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 Sous-titrage ST' 501